Quelle est la mesure en degré de l'angle tracé en bleu ? Alors ici, c'est l'angle tracé en bleu dont on parle, c'est celui-là. Il y a d'abord ce côté qui est ici, et puis le deuxième qui est là. Donc la mesure de cet angle, en fait, c'est toute cette ouverture qui est ici. Alors tu vois, l'angle, il est tracé ici sur un cercle, et ce cercle, en fait, c'est un rapporteur. Alors je sais que ce n'est pas tout à fait le type de rapporteur auquel tu es habitué. Tu es certainement plus habitué à des rapporteurs semi-circulaires, qui vont être plutôt comme ceci, un demi-cercle. Voilà, donc ça, j'essaie de le dessiner. C'est plutôt le genre de rapporteur auquel tu es habitué en classe. Et ce type de rapporteur, ça permet de mesurer des angles dont la mesure est comprise entre 0 et 180 degrés. Alors c'est le type de rapporteur le plus courant, mais là j'ai mis un rapporteur circulaire parce qu'en fait, c'est assez pratique dans certains cas, puisque avec un rapporteur complet comme celui-ci, qui est un cercle complet, eh bien on peut mesurer des angles de 0 à 360 degrés. Puisque si je fais un tour complet, en fait, ici j'ai mesuré un angle de 360 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ici un rapporteur comme ça. Ça peut être utile de temps en temps. Mais de toute façon, la méthode pour mesurer un angle avec un rapporteur, c'est toujours la même. Que le rapporteur soit un cercle comme celui-ci, ou bien un demi-cercle comme celui-là, on va procéder toujours de la même manière. Alors, la première chose dont il faut s'assurer, c'est qu'on a bien un des côtés de notre angle qui passe par la graduation 0. Ici, c'est le cas, on a ce côté-là qui passe par la graduation 0 qui est ici. Ça, c'est la graduation 0. Ensuite, on va mesurer l'ouverture en quelque sorte de notre angle, c'est-à-dire en fait toute l'ouverture de notre angle, ici c'est toute cette ouverture-là, jusqu'à arriver au deuxième côté de notre angle. Alors, si par exemple, notre angle s'arrête ici, comme ça, on aurait un angle de 50 degrés, puisque le deuxième côté passe par la graduation 50 du rapporteur. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce qu'on a ici, c'est un angle qui va jusque-là. Et donc, on va lire la mesure de notre angle ici. Ici, c'est cette valeur-là. Et dans notre cas, c'est 160 degrés. Donc, la mesure de l'angle bleu ici, c'est 160 degrés. Alors, je te rappelle, pour trouver la mesure d'un angle avec un rapporteur, rapporteur n'importe lequel, un cercle complet ou bien un demi-cercle comme celui-ci, la première chose à faire, c'est de placer un des côtés de l'angle sur la graduation 0 et ensuite de lire la graduation par laquelle passe le second côté de l'angle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !